Générique Bonsoir à tous. C'est Club Estac avec Dialo, Guy Dileil comme invité ce soir. Bonsoir Dialo. Il y a même des effets spéciaux dans cette émission à gros budget. Bonsoir Seb et bonsoir Carlos. Ça va bien apparemment ? Très bien, très bien. Très bien avec le you de Sandra qu'on va retrouver tout de suite en régie. C'est elle qui va recevoir comme d'habitude vos observations par SMS notamment. Bonsoir Sandra. Je serais tentée de faire you. Alors effectivement, un héros de téléphone 0607-3356-23 et normalement il n'y a plus de you. Non, on verra. On verra au fil de l'émission. Alors Dialo, le dernier match en date pour l'Estac, c'est cette défaite à Angers vendredi 3-0. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était un non-match de notre part. Au bout de 13 journées, c'est la première fois que ça nous arrive. Donc disons que c'est un peu excusable. On connaît le scénario et 3-0, c'est pas mérité. Il y a eu l'arbitre aussi qui a été assez médiocre. Assez médiocre. Assez médiocre, oui. Surtout, c'est peut-être ce début de match qui a manqué aux Troyens. Ces deux face-à-face manqués, ça, ça a pesé lourd dans la balance à la fin. Non, des occasions, on en a eu, on en a déjà raté. C'est sûr que ça a fait mal. Mais ce qui nous a fait le plus mal, c'est d'avoir pris justement ce but à un moment où on a un peu, disons, plus ou moins poussé, où en plus on avait le ballon. Mais bon, c'est le football. Après une glissade, la rencontreuse de Florian Jarja, Seb, 3-0. Il ne faut pas tout remettre en cause non plus, j'imagine. Non, non, mais comme disait Diallo, c'est la première, on va dire, véritable faux pas, on va dire, de l'Estac cette année. Je crois que c'est un début de saison plus qu'honorable. Donc voilà, on voit avec les images, effectivement, quand un match, bon, il y a eu ces deux face-à-face. Il y a eu aussi dans la foulée après la blessure de Claudio. Donc bon, il y a des matchs, malheureusement aussi, qui tournent un petit peu comme ça, qui s'enchaînent avec des erreurs individuelles. Bon, les Stac payent cash, mais bon, comme on dit, il vaut mieux prendre une fois 3-0 que 3 fois 1-0 de suite. Merci Giroud. Non, mais c'est, en tout cas, c'est quelque chose qu'on connaît dans le foot. Et puis une bonne claque, des fois, ça fait du bien aussi. Ça permet à tout le monde de se remettre, de se reconcentrer pour essayer justement de faire mieux le prochain coup à domicile. Et que dit Jean-Marc Furland de cette défaite en Anjou ? On va tout de suite écouter le coach Troya au micro de David Muttel. On fait 3 cadeaux qu'on n'a pas l'habitude de faire à des moments très importants dans le match, c'est-à-dire en pleine première mi-temps, ce qui soulage beaucoup l'adversaire, et en début de deuxième mi-temps. Voilà, donc... Ça sert de leçon à la jeune équipe, ça leur permet, j'espère, de progresser et de ne pas recommettre de nouveau ces mêmes erreurs. Surtout, ce qui est le problème, c'est qu'on a des occasions de but et qu'on ne les concrétise pas. Après le coach, les résultats complets de cette 13e journée de Ligue 2 avec donc la défaite de l'Estac à Angers. Les victoires, on va le voir, de Sedan et de Tours. Les matchs nuls également du Mans au Havre. Déviant du côté de Istres et de Nantes du côté de Dijon. Au classement, l'Estac passe 5e. Tours reprend la première place. Sedan est 2e. 3e, le Mans pour le moment. Diallo, ce match à Angers, pour vous, il était un petit peu particulier, non, Carlos ? Pour Diallo ? Oui, je ne sais même pas d'ailleurs s'il le sait. Est-ce que tu sais ? Oui, j'ai regardé un peu le site de l'Estac et après j'ai reconté, j'ai vu que c'était mon centième match. Voilà, alors qu'il n'aura que 21 ans le 30 décembre, il a déjà joué 100 matchs sous le maillot professionnel de l'Estac. Donc c'est bien. Toute compétition confondue, coupe et championnat. Là, en championnat, c'est 86. Et le premier match, c'était où, Carlos ? Le premier match, c'était à Fort-Bac, de France. Il était rentré en cours de jeu. Denis Troyes, je lui avais fait confiance. Et depuis, il avait toujours fait partie de l'effectif. D'ailleurs, on voit les images de cette entrée à Fort-Bac. Ça fait 3 ans, je dirais presque jour pour jour. Ça fait 3 ans. Le jour de mon anniversaire en plus, c'était encore plus exceptionnel, j'imagine, pour Dialogui Dilaï. Je me souviens, la dernière fois, on avait passé les images quand Dialogui était venu. Donc c'était il y a 3 ans, ou c'était l'année dernière, non ? C'était il y a un an et demi, maintenant. C'était il y a un an et demi, ouais. Et là, en tout cas, c'était en 2007, novembre donc, 2007, ce premier match à Fort-Bac. Cette saison, 13 matchs joués par l'Estac en championnat, 13 matchs joués par Dialogui Dilaï. Ça ne peut pas mieux démarrer pour vous ? Je ne demande pas mieux. Pourquoi, à votre avis, vous êtes titulaire à chaque rencontre ? Ça passe bien avec Jean-Marc Furlan ? C'est sûr, c'est un coach en début de saison. Il a eu un discours qui, moi, qui m'a tout de suite plu. Il connaît les jeunes, il a travaillé avec pas mal de bons joueurs, je pense à Ablaise. Alors là, moi, aujourd'hui, comme je vous le dis, il a eu un discours qui nous a, nous, les jeunes, Abdou, Djibri, tout ça, qui nous a mis en confiance, qui nous a justement donné envie de lui rendre, en fait. On traduit Abdou Sisoko, Djibri, Sidibé, Blaise Mathuidi. Donc, il vous met en confiance, tout simplement. Oui, c'est sûr, il sait comment nous parler, il a une très bonne approche. Et voilà, c'est... Aujourd'hui, c'est... Disons, grâce à lui qu'aujourd'hui, voilà, j'ai 13 matchs et j'espère continuer comme ça. Le but étant de faire un maximum de matchs. C'est important, justement, de rebondir après une saison nationale qui n'a pas été vraiment fantastique. Les relations n'étaient pas forcément non plus au beau fixe avec Patrick Remy. C'est important de rebondir ? C'est sûr, c'est... C'est une saison, l'année dernière, c'était la saison pour moi à oublier. Parce que j'ai eu pas mal de pépins physiques et... Non, mais tu ne voulais pas jouer en national aussi. Je ne m'intéressais pas. Je n'ai pas dit ça. Non, je plaisante. Il y a les petites suées, ça y est. Il y a un petit coup de pression, ça y est. Parce qu'avant l'émission, il nous a bien dit, coup de pression avec Djibril, l'invité de la semaine dernière. Notamment pour le défi en fin de l'émission. On a le temps avant ce défi qui promet d'être magnifique, je vous le promets. Mais on va parler quand même de votre saison, 13 matchs, on l'a dit. Et puis un but pour l'instant, votre premier en Ligue 2, c'était à Dijon. Et quel but ? Non, qu'est-ce qui s'est passé ? On va le revoir, ce but. Bah, c'est sur un ballon retrait. Je voulais contrôler. Abdou m'a demandé, il m'a dit de frapper. Du coup, j'ai tenté ma chance, j'ai marqué. Vous vouliez contrôler, là. Et puis là... Oui, à la base, je partais pour contrôler. Justement, je venais vite au ballon. Abdou m'a demandé de frapper, j'ai ralenti ma course et je l'ai pris en demi-volet. Un ballon comme ça, ça ne se contrôle jamais, c'est faux. Mais ce n'est pas un attaquant, ce n'est pas facile. Peut-être qu'il voulait contrôler pour rassurer, peut-être un peu. Mais non, mais là, le geste est parfait. C'est impossible de faire mieux, c'est vrai. Non, mais quand les ballons viennent comme ça, on retrait. Vous avez fait un cadeau à Abdou Sisoko après cette rencontre ? Non, mais non, il sait que... Bon, j'espère que ce sera moi qui lui offrira son premier ballon de but. Mais bon, on verra. On n'a pas besoin de se rendre des cadeaux, demain, on se connaît. Marquer les buts, c'est quelque chose d'important pour vous, quand même, qui est récupérateur, mais c'est toujours un petit plus. Oui, c'est sûr, c'est un petit plus en fin de saison. Les gens, ils ont tendance à regarder ça, surtout la famille, les amis qui sont loin, ils attendent toujours de voir, surtout que celui-là, il était attendu. Pour moi, ce n'est pas mon rôle, mais bon, si je pouvais être efficace, si je pouvais justement en faire un peu plus, c'est bien pour l'équipe. Vous avez le droit de marquer des buts beaucoup plus moches que celui-là. On le voit, c'est un poste important, récupérateur comme Diallo joue, et on voit aujourd'hui dans les gros clubs européens, je pense notamment à Haitien, on voit ces joueurs-là qui sont capables de finir, qui arrivent à marquer, peut-être pas 10 buts, mais au moins bien entre 5 et 7 buts. Et là, c'est vrai que c'est important, parce que souvent, les récupérateurs comme ça arrivent aux abords de la surface, et il y a beaucoup de... Généralement, quand on a une bonne frappe comme ça, on a beaucoup d'occasions d'en mettre quelques-uns. Garry Babsine en a mis souvent, il était un petit peu plus offensif, mais il a aussi une mission de récupération. Garry, il était bon devant le but. Un peu comme Mounir Obadi, à l'Estaque, vous ne marquez pas souvent, mais quand vous marquez, ce sont à chaque fois des beaux buts. L'année dernière, un but également contre Evian, on va le revoir, ce but est pas moche non plus celui-là. C'est votre marque de fabrique, en fait. Vous avez décidé de marquer peu, mais beau. Il y en a qui dirait que je n'ai pas fait exprès. Tu coucou à Éric Marester. Qui avait marqué un beau but aussi l'année dernière contre Créteil. Mais si, il est fait exprès. Vous visiez la lucarne, évidemment. Non, pas la lucarne. Avant tout, je cherchais le cadre. Après, ça rend tant mieux pour moi. Quand l'année dernière, quand l'Estaque est descendu, vous aviez clairement des envies de départ. Aujourd'hui, ça va bien dans le groupe Troya. Comment vous vous sentez ? Ça va. Pour moi, le but était de jouer en Ligue 1 ou plus. Plus haut. Après, bon, en national, c'est vrai qu'on nous oublie vite, en fait. C'est pour ça, moi, en début de carrière comme ça, ça fait tâche, en fait. Après, c'est chacun comment il voit les choses. Moi, je voulais progresser. Je voulais voir autre chose. Cette année, je suis content. C'est une bonne saison qui commence. Toujours dans l'idée de se montrer. Vous êtes papa depuis très peu de temps. À peine deux semaines maintenant. Le fait d'être père, ça change quelque chose dans la vie de tous les jours et puis également dans votre métier de footballeur ? C'est sûr. Quand on se lève le matin, on se dit qu'on a plus de responsabilités. Maintenant qu'on est trois, il faut l'assumer. Il faut se comporter comme une personne, comme nos parents l'ont fait pour nous. Pour qu'un jour, il soit fier de nous. Seb, vous étiez dans le même cas, vous qui avez 17 enfants aujourd'hui. Pour le premier, vous avez senti quelque chose de changé pour le footballeur que vous étiez ? Ça permet de mûrir peut-être un peu plus vite aussi, effectivement. Quand on est seul ou en couple, on a son petit train-train quotidien. Et là, quand on se lève tous les matins et qu'on sait qu'on a un petit enfant à s'occuper, ça permet... Quand on est footballeur, on est dans un cocon. Et le fait de pouvoir toucher comme ça à des choses de la vraie vie, parce qu'on est un peu sur notre planète aussi, donc ça permet de recadrer un peu les choses et de mûrir et de grandir. Donc, en plus, il est jeune. Le fait d'avoir déjà des responsabilités comme ça assez tôt, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour lui, en tout cas pour continuer à monter les échelons. – En tout cas, Diallo a l'air heureux depuis ce 21 octobre. – Et puis, c'est plus des siestes de 5 heures. – On va retrouver Sandra en régie pour les premières observations, les questions de nos téléspectateurs. Sandra ? – Oui, je suis là, effectivement. Alors, je vais commencer avec une petite remarque sympathique de Daniel Dettiger. « Bonjour Diallo, je voulais te dire combien on est heureux de te voir, t'épanouir au sein de cette équipe. Tu fais un travail formidable, vraiment, on te souhaite le meilleur pour la suite. » Et puis, j'ai également une question de Rémi, de Bachir, pardon. « Quel est le point commun et les différences ? Quels sont les points communs et les différences entre Furlan et Rémi ? » – Voilà, il y avait un Rémi dans l'histoire. Les points communs et les différences ? – Les points communs, c'est deux personnes qui connaissent le football, qui savent qu'ils ont la graine. Après, la différence, c'est qu'il y en a un qui a une meilleure approche au niveau des jeunes que l'autre. – Et lequel ? – Il y a le coach Jean-Marc Furlan, qui, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui, par rapport à Cécile, tout ça, qui connaît la situation de chacun. En début de ce soir, il a vu que j'étais passé, ça fait deux ans que, mentalement, j'étais vraiment au fond. Il a su me parler, il m'a dit que si je faisais les choses bien, qu'il était là, qu'il me faisait confiance, et après, c'est à moi de bosser, de travailler, de… voilà. – Beaucoup plus de psychologie, donc, chez Jean-Marc Furlan. Sandra, notre psychologue maison, on va la retrouver pour d'autres questions, des observations, toujours. – Alors, il semblerait qu'il ait des amis qui le regardent, puisque j'ai deux défis, donc de Djibril, qui voudrait savoir si tu peux nous réciter la table des 7 et des 9. Et j'ai également Awo223, qui dit « On sait tous que tu aimes danser le Ndo Bolo, peux-tu nous faire une démo ? » – Qui ? – On ne connaît pas son nom, on va le rappeler tout à l'heure. En tout cas, on garde le défi pour la fin. Ça sera un autre défi, déjà proposé par Djibril. Décidément, il est gourmand en termes de défi. – Il t'en veut vraiment, quoi. – Je ne sais pas pourquoi. – Allez, messieurs, il est temps de faire gagner des places pour le prochain match de l'Estac face à Istres. Vendredi a gagné ce soir trois fois deux places. Les voici, c'est six places. Donc la question de ce soir est toute simple. Vous nous appelez 0-325-72-31-95. Contre quelle équipe, Diallo, a-t-il marqué ce superbe but que l'on a vu tout à l'heure ? C'était donc du côté de… – Il ne faut pas le dire. – Dijon. – Mais non. – Oui, très bien, il suit, il suit. Voilà, on revoit même en image. Vous nous appelez six places, donc, à gagner. Les trois premiers au standard remportent deux places. Il ne se remet pas des défis proposés par ses copains. Carlos, c'est à vous maintenant. On va laisser Diallo le temps de souffler un petit peu. Carlos, les échos ? – Déjà, on va commencer par le tirage au sort de la Coupe de France, puisque c'était aujourd'hui, donc, au Comité National Olympique à Paris, qui était tiré au sort le septième tour de la Coupe de France, qui voyait l'entrée des équipes de Ligue 2. On savait qu'il y avait aussi trois clubs au bois, donc, les Stacks, mais aussi le RCC et l'AS Rivière-de-Core. – Les Stacks, alors, ça serait qui ? – Eh bien, les Stacks attiré une équipe de promotion d'honneur, Château-Thierry, Château-Thierry Football Club, neuvième actuellement de la promotion d'honneur de Picardie. – Donc, tirage plutôt clément. – On verra. – Un match qui devrait se dérouler, en principe, à Château-Thierry, mais qui peut très bien être inversé, se jouer finalement au Stade de l'eau, puisque, aux dernières nouvelles, le stade de Château-Thierry n'est pas homologué en catégorie 4, qui est nécessaire à partir du septième tour. – On va aussi dire que les deux autres clubs au bois recevront également. – L'AS Rivière-de-Core recevra le vainqueur du match Beaune-Sens, deux équipes de DH de Bourgogne, qui n'ont plus joué le week-end dernier, qui se rencontrent samedi. – L'AS Rivière-de-Core, on l'envoie, à battre les PTT-échalons au Stade de l'eau. – Voilà, et le RCC, la Chapelle-Saint-Luc, recevra Vierzon, une équipe de CFA2, donc au Stade Vigenel et Herluison. – Le magnifique département du Cher, justement à Sébastien Dalet. – Exactement. – Côté infirmerie, une mauvaise nouvelle pour Claudio Beauvue. – Malheureusement, donc Claudio, à qui on souhaite le pont rétablissement, on le salue, là on pense à lui, Claudio qui a été victime d'une fracture du cinquième métatars du pied droit, et donc à Angers, qui a été opéré hier matin par le docteur Lallemand, et qui sera malheureusement absent des terrains entre trois et quatre mois, ça va être long. – Donc bon rétablissement déjà, donc à Claudio Beauvue, et puis une bonne nouvelle pour finir, le championnat des tribunes. – Eh oui, le championnat des tribunes, eh bien l'Estac est leader. À l'issue de la douzième journée, on n'a pas encore le nombre de points à récolter à l'occasion de la treizième journée. L'Estac est passé en tête en compagnie de Laval, possède quatre points d'avance sur Boulogne et Tours, et six points déjà sur Sedan et Vannes. Donc là, le public du Stade de l'Aube joue les premiers rôles. – L'année prochaine, il sera peut-être en Ligue 1, donc le public du Stade de l'Aube. – Et un petit peu scriptum, parce qu'on a parlé du centième match de Diallo, il se trouve que vendredi contre Istre, s'il est bien sûr dans l'équipe, il y a un autre joueur troyen qui va fêter son centième match, toute compétition confondue sous le maillot professionnel troyen, c'est Julien Fossurier. – Un deuxième, donc à l'honneur, à l'Estac, vendredi soir. Diallo, on a parlé évidemment de votre saison, on va voir plus haut maintenant, dans quel domaine faut-il progresser pour justement que vous puissiez jouer plus haut à l'avenir ? – Je pense qu'il y a dans la concentration, quand on est un peu jeune, on a tendance un peu à déconner, à rigoler. Il faut que je me prépare un peu mieux. – Plus dans la semaine, donc ? – Plus dans la semaine que les jours de match ? – Oui, dans la semaine ou peu importe, hors le match. Je me concentre plus dans la concentration, dans les choses faciles. C'est souvent là où je me relâche un peu et ce n'est pas bien. – Et dans l'avenir, au niveau technique ? – Oui, tout. Il faut tenter plus de choses en fait, sans pour autant, par exemple, le gelon, tout ce qui est, comment on veut dire ? Tout ce qui est gelon, les passes dans l'intervalle ou même offensivement, il faut que… – Perdre moins de ballons. – Oui, voilà. Mais bon, ça c'est… – Généralement, il se rattrape bien, il récupère tous les ballons qu'il perd, Diallo. On ne sait pas comment il fait, mais en tout cas, c'est plutôt impressionnant. – Et pendant perte, comme ça, il rapose. – C'est clair. À 20 ans, vous vous fixez un plan de carrière ? – Non, moi, au début, j'étais comme ça, où je me fixais plein de choses. Je me disais comment… On rêve, c'est normal, on est gamin. Je me disais, ouais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, aujourd'hui, je veux les choses autrement. Je prends les années qui m'aviennent, j'essaie de progresser. Après, bon, on verra, après quand on est bon sur le terrain. – Pour l'instant, à l'estac. – Je crois que ce qu'il prend actuellement, c'est de l'expérience. Et ça, il n'y a rien de tel. Prendre de l'expérience, quand vous pensez qu'il a 100 matchs alors qu'il a 20 ans, je pense que c'est… Moi, pour moi, je pense qu'il a bien fait de rester à l'estac. Il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas aller trop vite. Bien sûr, on est toujours à la merci d'une blessure, mais il faut prendre son temps. À 20 ans, tu as toute ta carrière devant toi. Prends, apprends, vois comment font les autres, prends de l'expérience. En ce moment, tu es en train de t'enrichir et ça va te servir. Dans 3-4 ans, tu vas être un joueur qui aura un bagage accompli. Et là, à ce moment-là, tu pourras commencer à avoir d'autres espérances. – C'est noté ? – Merci Carlos. – Non, c'est vrai, c'est vrai. – Non, non, mais c'est vrai. – On enregistre comme chaque semaine, on enregistre donc la phrase de Carlos Cassis. – Les joueurs qui se sont brûlés les ailes en voulant brûler les étapes, il y en a des… Seb en a connu beaucoup, hein ? – Ah oui, je crois que c'était moi. – Allez, on va retrouver Sandra en régie. Sandra qui est submergée par les appels, il n'y a plus de place à gagner. Les 6 places ont été remportées donc pour voir le match estac-istre. On va retrouver Sandra pour d'autres questions, d'autres observations, peut-être d'autres défis, pourquoi pas, pour Diallo. – Alors, beaucoup d'appels mais beaucoup d'SMS également. Donc, on vient de recevoir via Facebook un message sympathique d'Elodie. Félicitations pour ton début de saison, tu es devenu plus régulier, continue comme ça, le travail finit toujours par payer. Et une question de Bachir, que penses-tu du tirage au sort de la Coupe de France et avec qui t'entends-tu le mieux ? – La Coupe de France, on en a parlé, dans le vestiaire, vous entendez bien avec qui ? – Avec tout le monde, sans exception. – Un peu le bout en train, on peut le dire, du vestiaire ? – Je ne me donnerai pas, on va dire ça comme ça. – Oui, quand même. Un mot très rapide sur la réception d'Istre, vendredi au Stade de l'Aube, le 19ème. Comment vous voyez cette rencontre ? – C'est un bon match à jouer, déjà. Parce que, bon, déjà par rapport à nous, on a cœur de se racheter par rapport à cette défaite à Angers. – Ça va être un match assez fermé. Je les ai déjà vu jouer, j'ai vu jouer contre Reims, là, en début de saison. Ils sont pas mal athlétiques et ils vont venir pour défendre, pour défendre et au moins prendre un point ici. On va tout faire, en tout cas, pour gagner ce match-là. – La dernière fois qu'ils étaient venus au Stade de l'Aube, c'était il y a 7 ans, maintenant. – Ils avaient gagné, 2 euros. – Ils avaient emporté 2 buts à 0. – À la fin de saison, ils étaient montés en Ligue 1. – Ils étaient montés en Ligue 1 avec ce but-là, le premier but pour Istres. Seb n'était pas encore à l'estac ? – Si, si, si. – Si, 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 mais il n'était pas sur la feuille des matchs, en tout cas. – Non, non, je devais être blessé. – Deuxième but, là, de Rémi pour les Istréens. – Dialo, je sais que vous attendez avec impatience ce moment le défi proposé par Jibril Sidibé. Une déclaration d'amour pour le défenseur troyen la semaine dernière. On va voir tout de suite ce que vous a concocté, donc, Jibril Sidibé. On l'écoute. – Salut, Dias, j'espère que tu vas bien. Là, je sais que tu as chaud de mon défi, là, sur le plateau, mais bon, tranquille. Je vais te lancer un petit défi, tranquille. Je sais que tu aimes bien les voitures et tout, mais d'abord, il faut essayer de passer le code, le permis et tout. On va te lancer une petite série, là, on va voir ce que tu donnes. Bon, vas-y, la famille, on s'attrape plus tard. – Voilà, donc, le défi proposé par Jibril Sidibé. On va sortir tout de suite, là, juste avant. On vous laisse un petit peu respirer, vous concentrer. On va faire gagner un décodeur TNT à nos téléspectateurs. 03 25 72 31 95, le premier à nous dire, permis de conduire, remporte un décodeur TNT. Et on va passer tout de suite, donc, au défi pour Diallo, Guy Dileil. Allez, on va voir tout de suite. Première planche, comme on dit, première planche de code pour Diallo. Alors, dans cette situation, je circule à 30 km heure, 50 km heure ou 230 km heure si je suis en retard à l'entraînement. – Est-ce qu'on peut préciser que c'est bien des pavés ? – Ce sont des pavés, ce sont des pavés. – À 50, là, on est en agglomération. – À 50 km heure ? – Non, 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 ce n'est pas une bonne réponse, c'était, Sébastien ? – Une mauvaise réponse, c'était 30 km heure, bien sûr. – 30 km heure, zone pavée en ville égale zone… – Donc, la réunion, c'est 30. – Donc, à 230, on passe à la deuxième planche. – Il y en a combien, 40 ? – Il y en a 4, il y en a 4. – Je peux dépasser le véhicule ? – Non, ou oui, c'est sûrement un superteur de l'ESTA qui me laissera le doubler. – Non, attendez. – Dialo réfléchi, est-ce que je peux doubler le véhicule ? – Non, des panneaux, des choses… – Non, pourquoi ? Pourquoi non ? – Parce qu'il y a un panneau bleu, là, qui dit que la chaussée serait facile. – Très bien, très bien, voilà. 1 sur 2, allez, on enchaîne, le troisième. – T'es bien, t'es bien, là. – La troisième question, de code. – On te le donne si tu ne fais qu'une faute. – Je peux aller tout droit ? Oui, ma devise, c'est droit au but, comme l'OM, ou non ? – Non, il y a un sens interdit. – Ah, sens interdit, attention, le sens interdit, il y a une petite précision, sous le sens interdit, on peut laisser un petit joker, on ne voit pas très bien. On va revoir cette séquence-là. Le sens interdit, donc, avec un petit 3,5 T, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. – Ça, pour les véhicules, sens interdit, pour les véhicules plus de 3,5 T. – Voilà, c'est bon, donc, allez, 2 sur 3,5 T, la dernière, peut-être pour le code de Dialogui Delay, c'est parti pour la dernière. – Si je laisse, je fais le tour du plateau. – Dans cette situation, un piéton arrive, je le laisse passer, je le laisse passer s'il est de sexe féminin, je fonce, le code de la route n'est pas fait pour moi. – Je le laisse passer. – Il le laisse passer, on peut accepter. Allez, 3 sur 4, on a même un petit diplôme à vous remettre, donc, Dialogui Delay, le diplôme de conduite de Club Estac, vous pouvez la montrer à votre caméra en face, Dialogui, ce beau permis de conduire, magnifique, donc, vous ne l'avez pas encore, donc, votre permis de conduire, le vrai ? – Non, non, j'y travaille, en fait, mais bon, après ce qu'on a vu, il y a du boulot. – Et si un jour, tu perds des points, comme tu es récupérateur à l'Estac, je pense que ce sera plus facile pour toi. – Oui, ça va vous aider, ça va vous aider clairement, qui est déjà qu'il l'est, ça va vous aider clairement, ce Club Estac, donc, pour passer votre code de la route. Merci beaucoup, Dialogui, d'avoir participé, donc, à ce Club Estac. Il vous reste à trouver un défi pour Marcos Roberto Pereira dos Santos, plus connu ce nom de Marcos, qui est l'invité de Club Estac la semaine prochaine. Merci, Carlos, merci, Seb, à la semaine prochaine, donc, pour un nouveau numéro de Club Estac. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada